Il était une fois, dans une vaste et dense forêt tropicale, un crocodile nommé Croc. Contrairement à ses frères et sœurs qui préféraient l'eau, Croc avait une fascination pour la terre ferme. Il avait grandi au bord d'une rivière sinueuse, mais son cœur désirait explorer les mystères de la forêt luxuriante qui l'entourait. Un jour, tandis qu'il se promenait parmi les arbres centenaires et les hyènes touffues, Croc rencontra un groupe d'animaux de la forêt. Initialement méfiant, il découvrit rapidement la nature amicale de Croc. Ils se lièrent d'amitié avec lui et lui montrèrent les merveilles cachées de la forêt. Croc apprit à grimper aux arbres et à connaître les différentes espèces d'oiseaux et de mammifères qui peuplaient la région. Au fil des saisons, Croc devint le gardien de la forêt. Sa peau épaisse et ses yeux perçants faisaient de lui un protecteur redoutable. Il défendait ses amis l'animaux contre les braconniers et les intrus, assurant ainsi la paix dans leur maison commune. Mais un jour, un incendie éclata dans la forêt à cause d'une foudre violente. Les flammes se propageaient rapidement, menaçant la vie de tous les habitants de la forêt. Croc, courageux et déterminé, guida les animaux vers un lac voisin où ils pouvaient trouver refuge en attendant que le feu soit maîtrisé. Grâce à sa force et à sa sagesse, Croc organisa une stratégie pour éteindre le feu avec l'aide des animaux. Ils cuisèrent de l'eau du lac avec leurs trompes, leurs bêtes et leurs griffes, travaillant ensemble comme une éthique unie. Après deux heures d'efforts acharnés, le feu fut finalement maîtrisé. La forêt, sauvée grâce à l'unité et à la détermination de ses habitants, prospéra à nouveau. Croc était désormais un héros vénéré, respecté par tous les animaux de la forêt. Il continua à veiller sur eux, enseignant aux générations futures l'importance de l'harmonie et du respect envers la nature. Et ainsi, l'histoire du crocodile Croc et de la forêt se perpétua, une légende rappelant à tous que même les créatures les plus inattendues pouvaient devenir les plus grands protecteurs de la nature, si seulement elles étaient guidées par l'amour et la compassion. Au fil des années, l'histoire du courageux crocodile Croc se répandit bien au-delà des frontières de la forêt. Les autres animaux des régions voisines vinrent entendre parler de sa bravoure et de sa dévotion envers la nature. Certains vinrent même lui rendre visite, cherchant son conseil et son inspiration pour résoudre les conflits dans leur propre communauté. Croc devint un sage conseiller, écoutant attentivement les préoccupations de chacun et offrant des solutions pacifiques. Sa réputation de pacificateur et de protecteur de l'environnement grandissait chaque jour. Il organisa des réunions entre les différentes espèces animales pour encourager la compréhension mutuelle et la coopération. Grâce à son leadership, les animaux de divers horizons commencèrent à travailler ensemble pour préserver la nature qui les entourait. Ils créèrent des réserves naturelles, protégeant ainsi les habitats des espèces en voie de disparition et préservant l'équilibre délicat de l'écosystème. Croc passa ses jours à enseigner aux jeunes générations l'importance de l'unité, du respect et de la préservation de la biodiversité. Sa sagesse devint un héritage précieux, transmis de génération en génération, et la forêt prospéra sous sa protection vigilante. Un jour, alors qu'il se reposait paisiblement au bord de la rivière, entouré d'amis reconnaissants, Croc ferma les yeux pour la dernière fois, sa vie se mêlant à la terre qu'il avait tant aimée et protégée. Les animaux de la forêt pleurèrent sa perte, mais il savait que son esprit continuerait à vivre à travers eux, dans leur détermination à préserver la nature et à vivre en harmonie. L'histoire du Crocodil et Croc devint une légende intemporelle, rappelant à tout ce que même le plus improbable des héros pouvait changer le monde grâce à son amour infini pour la terre et ses habitants. Et ainsi, l'héritage de Croc perdura, continuant à inspirer les générations futures à protéger et à chérir notre planète. Au fil des années, l'histoire du courageux Crocodil et Croc se répandit bien au-delà des frontières de la forêt. Les autres animaux des régions voisines vinrent entendre parler de sa bravoure et de sa dévotion envers la nature. Certains vinrent même lui rendre visite, cherchant son conseil et son inspiration pour résoudre les conflits dans leur propre communauté. Croc devint un sage conseiller, écoutant attentivement les préoccupations de chacun et offrant des solutions pacifiques. Sa réputation de pacificateur et de protecteur de l'environnement grandissait chaque jour. Il organisa des réunions entre les différentes espèces animales pour encourager la compréhension mutuelle et la coopération. Grâce à son leadership, les animaux de divers horizons commencèrent à travailler ensemble pour préserver la nature qui les entourait. Ils créèrent des réserves naturelles, protégeant ainsi les habitats des espèces en voie de disparition et préservant l'équilibre délicat de l'écosystème. Croc passa ses jours à enseigner aux jeunes générations l'importance de l'unité, du respect et de la préservation de la biodiversité. Sa sagesse devra un héritage précieux, transmis de génération en génération, et la forêt prospéra sous sa protection vigilante. Un jour, alors qu'ils se reposaient paisiblement au bord de la rivière, entourés d'amis reconnaissants, Croc ferma les yeux pour la dernière fois, sa vie se mêlant à la terre qui l'avait tant aimée et protégée. Les animaux de la forêt pleurèrent sa perte, mais ils savaient que son esprit continuerait à vivre à travers eux, dans leur détermination à préserver la nature et à vivre en harmonie. L'histoire du crocodile Croc devint une légende intemporelle, rappelant à tout ce que même le plus improbable des héros pouvait changer le monde grâce à son amour infini pour la terre et ses habitants. Et ainsi, l'héritage de Croc perdura, continuant à inspirer les générations futures à protéger et à chérir notre planète.